Séduire quand on est petit, draguer quand on est infirme, quand dire je t'aime, l'importance de la situation professionnelle ou les différences ethniques et culturelles, je réponds à vos questions sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes, et dans cette vidéo je réponds aux questions posées par les abonnés newsletters, à commencer par Florian qui dit « Étant de petite taille, 1m60, j'ai du mal à être pris au sérieux par certaines femmes et j'aurais voulu te demander ton avis sur comment affirmer sa virilité et comment draguer une femme malgré le manque de centimètres qui peut être un handicap dans ce domaine, surtout quand on est plus petit que la demoiselle convoitée. » Alors Florian, ce qui me vient à l'esprit tout de suite en lisant ta question, ce sont trois amis à moi, trois amis proches qui font autour de 1m60 et qui n'ont aucun problème avec les femmes, je le vois régulièrement en soirée, ils sortent avec des femmes très belles, des femmes grandes et ça n'a l'air de poser aucun problème aux femmes. Donc la première chose que je t'encouragerais à faire Florian, c'est de faire attention au biais de confirmation. C'est-à-dire que tu sembles avoir déjà posé une hypothèse dans ta tête pour expliquer les choses et donc naturellement en tant qu'être humain, on a tendance, quand on pose une hypothèse, à chercher des instances qui vont confirmer cette hypothèse et à plutôt ignorer les instances qui vont infirmer ou contredire cette hypothèse. Donc moi je t'encouragerais à ouvrir les yeux et à chercher au contraire des instances, des exemples qui vont infirmer, qui vont contredire ton hypothèse parce que je pense que quand tu chercheras ces exemples, tu les verras. Tu verras dans des soirées des hommes de petite taille qui y arrivent très bien, tu les verras en train de sortir avec des femmes qui sont plus grandes que toi. Et ce que je te dirais aussi, Florent, c'est que tu peux très bien vouloir changer ta taille. Alors, évidemment, tu ne peux pas rallonger ton ossature. Ce que tu peux faire par contre, c'est de poser des talonnettes. J'ai un de mes potes qui est petit, qui porte des chaussures spéciales pour petit. Alors, je ne sais pas combien de centimètres ça lui rajoute, mais à mon avis, ça lui rajoute bien six centimètres. Et je crois que Sarkozy porte des chaussures comme ça aussi. On n'arrive pas bien à voir que ce sont des semelles compensées. C'est très bien fait, il me les a montrées. Donc, je te recommande ça. Alors attention, je ne suis pas en train de te recommander ça pour te dire qu'effectivement, il faut être grand pour attirer une femme. Non, je suis en train de te conseiller ça parce que si toi, ça te donne plus confiance en toi, ça va induire chez la femme l'effet qu'a la confiance en soi sur elle. Donc, ça peut être positif. Mais disons que j'aimerais élargir le débat parce que tu parles de virilité. C'est quoi aujourd'hui, à l'ère moderne dans laquelle on vit, être un homme viril ? Est-ce que c'est avoir une grande taille ? Est-ce que c'est avoir des gros muscles ? Est-ce que c'est savoir se battre ? Je ne pense pas. Pour moi, aujourd'hui, être un homme viril, c'est avoir confiance en soi. C'est avoir une intention sexuée qui est forte. C'est de savoir prendre des initiatives pour faire avancer la relation avec la femme. Et c'est d'apporter de la valeur. C'est-à-dire de ne pas la mettre, elle, au centre de ton univers. Ok ? Prochaine question. Alors, j'ai peur de décorcher ton nom. Tu me pardonneras. Alors, avouer, c'est pas le mot. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, c'est pas quelque chose qu'on avoue, comme on avouerait d'avoir fait une bêtise. Mais sinon, la vraie question ici, c'est que non, on ne parle pas de ses sentiments pendant la phase de rencontre, pendant qu'on fait la cour à une femme. Ce ne sont pas des choses qui se disent. Et on ne va surtout pas dire « je t'aime » ni au premier rendez-vous, ni au deuxième. Essentiellement, parce que vous ne connaissez pas à ce stade la femme. Si vous êtes tenté de dire « je t'aime », sachez que ce « je t'aime », il se rapporte non pas à elle, puisque elle, vous ne la connaissez pas encore. Il se rapporte à une sorte de fantasme, une projection que vous faites avec certains éléments d'elle. Vous connaissez peut-être 5 ou 10 % d'elle. Et votre état d'esprit, votre imagination, pardon, va remplir les 90 à 95 % restants. Et donc, voilà, ce n'est pas opportun du tout de dire « je t'aime ». C'est interdit dans le premier ou le deuxième rendez-vous. Alors, quand est-ce qu'on le dit ? Simplement, d'abord, on se met en couple. Ok. Ensuite, on s'attache à la personne. Il y a de plus en plus de sentiments d'amour et d'attachement qui viennent. Et à ce moment-là, c'est là où vous pouvez dire « je t'aime ». Prochaine question de Guillaume qui dit « Bonjour Alex, je me déplace avec une canne et on drague dans la rue comme en bar dansant ou en boîte de nuit. C'est la galère. As-tu des conseils ? » Ben oui, je comprends, Guillaume, que dans la rue, ce soit parfois difficile. J'ai fait un atelier avec un homme qui avait un problème psychomoteur. Et donc, il n'arrivait pas ni à marcher vite ni à courir. Ben évidemment, dans ce cas-là, si tu croises une femme et que tu as envie de la rattraper, ben effectivement, si tu as une canne, c'est peut-être physiquement pas possible de la rattraper. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Parce qu'il y a plein de situations où il va y avoir des femmes qui vont être quasiment immobiles, statiques. Peut-être dans les magasins ou dans les librairies. Vous allez trouver des femmes qui soit sont immobiles, soit sont en train de bouger lentement, de flâner. Ou alors dans les parcs, elles vont être sur un banc, sur les terrasses de café, assises, dans les bars, simplement debout ou à tabler, en train de prendre un verre. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Et donc, le fait de simplement mettre une croix sur les femmes qui sont en train de marcher vite dans la rue, ce n'est pas grave. Tu seras quand même en avance sur la plupart des hommes qui, eux, ne draguent que dans leur cercle social ou dans leur relation au travail. Maintenant, je voulais dire par rapport à, tu as parlé des bars dansants, juste une nuance à apporter. Dans un bar dansant ou une boîte de nuit, attention, tu n'es pas obligé de danser. Ce n'est pas parce que ce sont des lieux qui sont faits pour danser où il est attendu que tu danses, que tu es obligé pour autant de danser. Moi, par exemple, je n'aime pas danser. Ça ne m'empêche pas de sortir dans des bars dansants ou dans des boîtes de nuit. Vous pouvez avoir simplement l'audace de faire autrement que les autres. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime bien, dans une boîte de nuit électro, j'ai déjà fait pas mal dans le passé, d'aller aborder une femme et au lieu de danser sur le rythme qui est imposé par le DJ, je me mets à danser un slow avec elle au milieu de la piste de danse sur la musique électro. Et ça, c'est assez magique parce que du coup, elle n'est pas en train de suivre le DJ qui imprime le rythme avec sa musique. Elle est en train de me suivre moi. Donc, c'est une marque forte de leadership. Et en plus, ça a eu l'effet de nous faire rentrer dans une sorte de bulle surréelle où il n'y avait que elle et moi en train de danser un slow. Et donc, on ne ressentait plus les gens autour de nous parce qu'eux étaient sur un rythme totalement différent. Sur notre rythme à nous, ou plutôt mon rythme à moi, il y avait juste elle et moi. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je te conseille de faire. Prochaine question de Olivier. Bonjour Alex, quelle importance donne une femme à notre situation professionnelle ? J'ai l'impression qu'on aura beaucoup plus de chance si on lui dit qu'on est médecin plutôt que électricien par exemple. Est-ce un critère de sélection pour les femmes ? Alors Olivier, les électriciens ne sont pas plus célibataires à ma connaissance que les médecins ou que les avocats. Donc, non, ce n'est pas parce qu'on a une profession plus modeste qu'une autre qu'on va avoir du mal à trouver une compagne et que ce soit une compagne valable. Alors, pour autant, je vais répondre à ta question, quelle est l'importance de la situation professionnelle pour les femmes ? La réponse, elle est en deux parties parce que s'il s'agit juste de passer une nuit agréable, ça n'a absolument aucune importance. Parce que ce qu'une femme va chercher avec vous, ce sont des émotions positives pendant cette nuit agréable. S'il s'agit par contre de partager sa vie, bah oui, ça va être un facteur bien sûr. Mais ça ne va pas être le facteur dominant, ça ne va pas être le seul facteur, ça va être un facteur à mettre dans le mix de plusieurs facteurs. Et je dirais que, bah évidemment, une femme qui a un niveau socio-culturel élevé va plutôt avoir tendance à se sentir à l'aise de partager sa vie avec un homme qui partage un niveau socio-culturel qui soit à peu près similaire. Parce que ça va donner lieu à des discussions qui vont être sur un même niveau, à une connivence, à une complicité. Donc je dirais, en conclusion, qu'il s'agit surtout d'être cohérent. Prochaine question de Zizou qui demande comment trouver un wingman ? Vous savez, un wingman, c'est un co-drag, un homme avec qui vous allez sortir draguer. Parce que quand on débute surtout, ça peut être plus marrant d'aller faire ça à deux que de faire ça tout seul. Oui, il y a plusieurs pistes. Je peux te conseiller, Zizou, de regarder sur le grand forum de séduction FTS, c'est-à-dire FrenchTouchSéduction.com. Je crois de mémoire qu'il y a une rubrique pour faire des rencontres. Et donc, c'est une piste assez riche. Il y a aussi les Laires. Vous savez, les Laires, ce sont ces clubs de séduction dans lesquels les hommes se rencontrent pour travailler leur séduction ensemble. J'ai fait partie d'un Laires à Sydney, il y a un peu plus de dix ans. J'ai fait partie d'un Laires, brièvement à Paris, qui s'appelle le CPP, le Cercle des Players Parisiens. Vous pouvez taper ça dans Google. Je ne sais pas si ça existe encore, mais si ça existe, je vous recommande ce club. Attention, il y a un test d'admission, donc ce n'est pas ouvert aux débutants, c'est ouvert aux hommes qui ont un niveau, disons, plus confirmé, en drague. Sinon, dernière piste, c'est celle que je privilégierais, ce serait des rencontres en face-à-face. On a fait récemment un apéritif dans le bureau de Morning Kiss. Et une des choses que les gens ont le plus apprécié, c'était de se rencontrer entre eux. Donc on va être amené à refaire des apéritifs comme ça. Si vous voulez être prévenu, inscrivez-vous bien au lien pour vous inscrire à la newsletter. Je vais vous afficher le lien, il sera aussi dans la description sous la vidéo. Prochaine question de Martin. Salut Alex, ma question s'articule autour des différences ethniques, c'est-à-dire culture et religion, et physique, c'est-à-dire la couleur de peau. Y a-t-il une façon particulière de s'y prendre pour maximiser ses chances de séduire ? Aussi, les différences physiques et sociales. Un homme petit avec une femme plus grande, un homme beaucoup moins riche que la femme, un homme moche avec une femme belle. Y a-t-il une manière de s'y prendre pour ne pas rater ? Alors Martin, non, il n'y a pas de manière de t'y prendre pour ne pas rater. Parce que les femmes sont des personnes, des individus, ce ne sont pas des objets. Donc il n'y a pas de formule miracle pour séduire toutes les femmes. Aussi séduisant sois-tu, il y aura toujours des femmes qui te diront non, qui ne seront pas attirées. Regarde, moi je suis coach en séduction, donc c'est ma profession de séduire. Pour autant, il y a à peu près, je constate sur le terrain, à peu près un tiers des femmes qui simplement n'ont pas le feeling avec moi. Elles ne sont pas attirées. Peut-être que ma tête ne leur revient pas. Peut-être que c'est ma personnalité qu'elles n'apprécient pas. N'empêche que s'il reste les deux tiers restants, moi ça me suffit amplement et ça devrait te suffire aussi. Maintenant, pour te répondre un peu plus spécifiquement, concernant la taille, on en a déjà parlé un peu avant dans cette vidéo. Concernant l'argent, bah oui, tu peux vouloir gagner de l'argent. Maintenant, je veux que ce soit pour toi et non pas pour impressionner et non pas pour les femmes. Quant au physique, bah là il y a un vaste débat. Le physique a peut-être une importance. D'après moi, c'est une importance faible. À la limite, j'ai envie de couper court complètement à ce débat sur l'importance du physique, en vous disant, arranger ce que vous pouvez d'un point de vue physique. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous vous cachiez derrière le fait que moi je dise que le physique importe peu. Ce n'est pas un prétexte pour vous laisser aller. Donc entretenez votre corps, mangez correctement, faites du sport, habillez-vous avec des vêtements ajustés à votre taille. Ayez une coupe de cheveux à peu près correcte. Et donc, arrangez ce qui peut être arrangé. Et après, pour le reste, vous laissez tomber. Ce que vous ne pouvez pas changer, par exemple, votre taille physique au niveau de la longueur de votre ossature, c'est juste pas constructif de focaliser là-dessus. Ça fait partie des données initiales du problème. C'est le terrain sur lequel vous agissez. Donc vous acceptez ce terrain et vous faites avec. Ok ? Quant à la couleur de la peau, bah non, c'est typiquement pas un obstacle. Maintenant, si vous êtes noir par exemple, ça ne veut pas dire que vous allez forcément pouvoir coucher avec toutes les femmes. Il peut y avoir des femmes qui ont une préférence, des femmes blanches qui préfèrent les femmes blanches. Moi, je sais que je suis moins attiré sexuellement par les femmes noires. Je suis moins attiré aussi par les femmes asiatiques. Ça ne fait pas de moi un raciste. Je ne suis pas obligé de coucher avec tout le monde. Simplement, je suis moins attiré. Et les femmes peuvent avoir ce sentiment aussi. Ça peut arriver. Maintenant, l'essentiel des facteurs d'attirance sexuée se situe sur les attitudes et les comportements. Donc, la couleur de peau va être largement secondaire. Je l'ai vu tellement de fois en atelier que c'est même plus drôle. Alors, si vous aussi, vous voulez me poser vos questions et être au courant de la prochaine session questions réponses, bah inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui s'affiche. Et en plus, vous recevez en cadeau mon anti-sèche de drague avec mes 5 meilleures phrases d'accroche que j'utilise dans toutes les situations d'abordage. Je vous dis à bientôt.